Bonjour dickheads, salut les français Pour une fois, le live ce soir est quasiment entièrement en français Mais il y aura quand même un peu d'anglais Donc il y aura des sous-titres français disponibles à partir de jeudi Donc si vous regardez ça après jeudi le 4 février Vous pouvez activer les sous-titres English speakers, this show is going to be mainly in French I'm going to try and do more french shows So this one is mostly in French The subtitles will be available Thursday, the 4th of February So if you're watching this after the 4th Then you can activate the subtitles And with that said, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs Welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live Happy Hour? I'm not fucking happy, I'm angry I'm always fucking angry Oh, ladies and gentlemen, bienvenue Aujourd'hui, on est lundi, il est 20h C'est le 1er février et comme tous les lundis à 20h, je suis en direct, en live avec un guest On boit un verre et on parle avec vous Vous posez des questions et on répond Je vous vois dans les commentaires Fatim, hello, bonsoir everyone, hello Je te vois Frédéric, dit hello, hello, hello Donc posez les questions comme vous voulez C'est votre émission, vous décidez ce qui se passe L'émission se passe en deux parties La première partie est maintenant pendant une heure gratuitement sur YouTube La deuxième partie, elle est réservée exclusivement aux gens qui me soutiennent sur la plateforme Patreon.com slash PaulTaylor Patreon, c'est une plateforme pour que les artistes soient payés pour faire notre travail en gros Donc j'ai créé ce truc-là sur Patreon Et vous avez le choix de me soutenir en tant qu'artiste Soit en me payant une demi-peinte par mois, une peinte par mois ou trois peintes par mois Et pour chacun, vous avez accès à la deuxième partie de ce live Et en gros, plus de bières tu me payes, plus tu as accès à des vidéos inédites, exclusives, behind the scenes Des trucs comme ça Donc deuxième partie sera sur Patreon Et c'est tout It's time for the guest On va accueillir mon guest de ce soir Ladies and gentlemen Please, welcome to the stage Mr Donnell Jacksman Yes J'ai oublié de mettre ton jingle C'est pas grave, j'ai foiré le jingle Il y avait un jingle ? C'était quoi ? C'était ça Ok, ça en ambiance Bienvenue Merci beaucoup, merci L'entrée a été foirée Comme d'habitude, tout est foiré dans cette émission C'est vrai ? L'entrée a été foirée Donald Jacksman Donc le principe du show c'est qu'on boive, c'est qu'on boive, c'est du subjonctif ça ? On boit ? Qu'on boit un verre, on va boire un verre Qu'on boive, ça se dit pas, ça c'est des cassos quand comme ça Ils croivent Non mais le principe c'est qu'on boive, c'est pas du subjonctif C'est qu'on boive, oui Demande à des gens, est-ce qu'il y a un prof de français dedans ? Mon français il est pas assez bon Moi je vais chercher le truc à boire Parce que c'est un peu une surprise J'ai été loin Et pendant que je te sers à boire Présente-toi pour les gens qui te connaissent pas Qui savent pas qui tu es T'es qui, qu'est-ce que tu fais ? Je pense notamment à ma mère Bah non, ma mère elle sait qui tu es Ta mère je l'ai rencontrée plusieurs fois Non, dans un cadre très amical Totalement légal Très chaleureux, légal Ouais donc t'as pas besoin de te présenter De toute façon elle parle pas français Elle regarde ta mère ? Elle regarde toutes les semaines Mais là elle va pas comprendre à 100% Parce que son français Elle comprend pas hyper bien Mais tu peux te présenter Voilà à mon père Non t'as rencontré mon père aussi Il me semble quand on a enregistré Ton père je l'ai vu Merde Ok présente-toi pour les gens qui te connaissent pas Et je te prépare Bonjour à tous Bonjour Bonsoir Je m'appelle Donnell Jackman Je suis comédien Je suis humoriste Je suis un super pote de Paul Taylor Je suis dans le cinéma Je suis dans les séries Je suis dans plein de choses Et pas encore sur internet Merci de me mettre sur internet T'es quand même un peu sur internet Mais pas de mon fait Je mets des vidéos Mais je crois que c'est le premier live Que je fais tout court Tout court de toute ma vie Bienvenue dans les lives Alors il y a une histoire derrière ça Donnell il m'a demandé Non moi j'ai demandé à Donnell S'il aimait la bière Il m'a dit non Non j'aime pas la bière Je déteste Et donc il m'a demandé S'il aime le rhum Non Moi je suis Je vais raconter Il m'a demandé Il m'a demandé Si je bois de la bière J'ai dit j'aime pas la bière Il y a deux alcools que je déteste C'est la bière Et le vin rouge Je sais pas pourquoi J'aime pas ces deux alcools La bière et le vin rouge Et donc je t'ai demandé Tout ce que tu veux Et tu m'as dit Est-ce que tu aimes le rhum J'ai dit j'adore le rhum Après tu m'as dit C'est parce que t'es noir J'ai dit non C'est parce que j'aime le rhum Et après c'est toi la suite Donc je me suis dit Ok cool Je vais faire plaisir à Donnell Ma femme elle m'a acheté Une marque de rhum Pour Noël Et c'est un des meilleurs rhum Que j'ai jamais goûté de ma vie Et donc je me suis dit Je vais acheter une bouteille Pour lundi Pour que quand Donnell il arrive Et on va l'ouvrir en live Et tout ça Et après je me suis dit Putain je suis con En fait je devrais contacter la marque Et juste dire Hey salut je m'appelle Paul Je fais des lives Souvent je bois des bières Et du coup les gens Ils m'envoient des bières gratuites Et je fais la promo un peu Sur le live Et est-ce que ça vous dit D'envoyer une bouteille Voici mon Instagram Voici l'insta de Donnell On a je crois 150 000 Si on compte les deux comptes D'abonnés Il m'envoie un message Disant Désolé on peut pas t'aider avec ça Merci d'avoir pensé à nous Donc j'étais énervé Mais j'avais déjà acheté la bouteille Et en vrai elle est bonne Donc c'est pour ça que je vous montre pas la marque Parce que c'est des enculés Qui savent pas le marketing Contrairement à des marques Comme Comme Brewdog Tu vois Brewdog Eux Contrairement à la marque de Rome J'ai rien demandé à Brewdog Et je leur ai même pas donné mon adresse Mais il y a 3 jours J'ai reçu un paquet de 24 bières Ici au studio Je sais pas qui a eu mon adresse de là-bas Mais tu vois Eux ils savent le marketing Mais eux ils savent notre niveau de notoriété C'est ça Eux ils savent qu'on est nul Donc Mais on la boit quand même On devrait même pas la boire Bah on va la boire On la boit quand même On la boit quand même En fait c'est un cadeau de ta femme On boit là Non Je l'ai fini la bouteille Ah d'accord Qu'elle m'a offert pour Noël Parce qu'il était vraiment bon Moi je m'y connais pas grand chose en Rome C'est juste que j'aime ça Déjà la texture S'il y a des connaisseurs de Rome dedans Il a une bonne texture On va sentir Ouais T'aimes ça ? Ouais très bon On va goûter Allez Cheers C'est l'heure de l'apéro J'espère chez vous aussi Yes Ah ouais Ah oui il est super Il est bon hein Donc voilà Bah ça on peut plus faire ça en télé Ouais c'est pour ça On a plus le droit de voir en télé C'est pour ça Mais je comprends pas en fait Enfin je comprends parce que c'est pour pas inciter les gens Pour pas inciter ouais Je comprends Mais ouais c'est pour ça que c'est bien d'être sur Youtube Parce que t'as le droit de voir Ah oui On peut tout faire Jenny Richard Elle dit Wow that's a lot of rum Ouais c'est vrai que Paul On sent qu'il boit pas souvent du rum Paul il sert ça comme si c'était de la grenadine On sert pas autant Mais c'est bon on a une heure En plus c'est un super rum On a une heure donc ça va Et on va pas finir la bouteille Enfin Est-ce qu'il y a déjà un happy hour Où les gens Où vous avez fini bourré C'était arrivé ? Fini bourré non pas trop Enfin oui moi j'ai fait un happy hour de 10 heures Quand on a fait le premier couvre-feu Ça c'était un prétexte pour boire Ouais Donc le premier couvre-feu en octobre ou en novembre C'était de 21h à 6h du mat Ok Donc j'étais en live de 21h à 6h du mat Et je buvais tout le long Mais non Et à la fin J'étais pété À 7h du mat Et en plus je suis allé jusqu'à 7h du mat J'en pouvais plus J'en pouvais plus Mais c'était bien Ah ça c'est une référence française Que j'ai appris Deux doigts C'est sexuel deux doigts Ça peut être sexuel Mais c'est pas un truc dans un film français C'est dans la cité de la peur Un whisky mais deux doigts Ou un truc comme ça C'est la cité de la peur J'ai dit Je boirais bien un whisky L'autre dit deux doigts Et après elle dit Non mais le whisky d'abord C'est un truc comme ça Parce que deux doigts c'est aussi une référence à À mettre deux doigts À mettre deux doigts À mettre deux doigts Ou à mettre deux doigts en Genre en quantité de ton whisky Exactement Deux doigts D'accord C'est ça C'est ça Tu voudrais pas un whisky avant Tanguy Je crois qu'il connait le film Tanguy Ah ouais Tanguy Il a dit Attends Donald's glass Attends Paul's glass Comment ça C'est à dire que J'ai pas compris Lauren J'ai pas compris ta question Mais qu'est-ce qu'il a dit Et attends Il est où Tanguy Tanguy J'adore le prénom Tanguy Tu voudrais pas un whisky avant C'est la phrase C'est la punch D'accord Je comprends C'est comme Il y a une autre réplique Où le mec il dit On boit ou on s'encule Et l'autre il dit Personnellement Moi j'ai pas soif C'est un peu dans ce même genre Ça c'est quoi C'est une dague dans le film aussi Non C'est un autre film ça Ah ça c'est un autre film Donc Donc ouais c'est cool Bah merci d'être là en tout cas De 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 venir au live Merci à toi On est en illégalité dans la rue Là on est en couvre-feu Qu'est-ce qu'on fait là Ouais t'imagines Il y a un public de 50 personnes Qui sont là Ils sont juste On doit être chez nous A 18h je suis sorti Bah techniquement Tu t'as imprimé ton attestation ou pas J'ai plus d'habitude Mais moi j'ai peur Moi j'écoute Macron Il dit il faut rester chez soi Je reste chez moi Ouais mais là tu sors Et t'as pas d'attestation Tiens ça a déjà l'effet Pas d'attestation Je t'ai imprimé Si t'as envoyé une attestation Ouais un truc mais il fallait l'imprimer Et remplir Et toi C'est trop long Tu m'envoies un truc Que je dois imprimer Tiens qui a une imprimante encore C'est vrai ouais Bah on imprimera un en bas Avant que tu partes On va la faire ici Ok d'accord Ouais parce que là A partir de maintenant Apparemment ils sont plus sévères Sur les Tu rentres un peu tard Mais bon comme c'est C'est du boulot Parce que les gens ils payent Pour ça c'est du boulot C'est comme si c'était Une émission de télé En vrai j'ai un guest Comme il continue à tourner Des émissions de télé Il y a des gens là Glenn 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 Mec choulou Mec chelou La piraterie Elle est jamais finie La piraterie Jamais Alors je comprends pas Les références de piraterie Mais mec chelou Si vous connaissez pas Donnell et son travail Un truc qui fait Qui est hyper drôle C'est mec chelou C'est un personnage Qu'il a sur son Instagram C'est que sur Insta Que tu fais ça C'est que sur Instagram Je partage mon écran De téléphone au milieu là Donc sur Instagram Donald Jackman C'est dans tes IGTV Ou c'est dans Non non Carrément c'est une autre page Ah c'est une autre page Ça y est maintenant Je l'ai mis sur une autre page Comme moi j'ai fait J'ai créé un nouveau truc Pour les lives Exactement Je l'ai mis sur une autre page Mec chelou Mec chelou Chelou Mec chelou Traduction en anglais Weird guy Attends Mec plus loin chelou Non c'est toujours tout attaché Mais chelou Même pas Il me trouve Instagram C'est parce que mon compte Il est trop sombre Instagram il est raciste Il est trop trop sombre Mon compte Accounts Plusieurs fois Ils ont failli le fermer Jan the boneless Mec chelou Mec chelou Comme ça Mec Ah c'est parce que j'ai Ah c'est parce qu'il y a Trois U Aussi Il y a trois U Mec chelou Trois U Mec chelou Avec trois U Voilà Exactement Mais c'est un compte privé Exactement C'est privé Parce que dedans Ce qui se passe C'est trop dangereux C'est trop interdit Au moins de 18 ans Influenceur Pas à l'âle Ah ça c'est une bonne idée C'est pour ça que là Ce qui se passe dedans Glenn Il connait Glenn Glenn Ah c'est un super Ah d'accord C'est pour ça que je voyais Plus beaucoup Mec chelou Non tout se passe dedans Mais non c'est devenu Ah putain Mais le problème C'est que je follow plus personne Donc si je follow toi Non mais non Mais ça Faut pas follow ça Là il se passe des trucs trop graves Mais c'est drôle C'est cool Donc si vous voulez accès A Mec chelou Bah il faut envoyer Quoi ? Il faut qu'ils montrent Qu'ils ont de l'humour Avant de rentrer C'est quoi les Non en fait Avant c'était public Et comme je balance Plein 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 de conneries Et aujourd'hui Tu le sais Tu es humoriste Chaque chose Peut choquer quelqu'un C'est à dire que moi Je balance des vidéos Qui se foutent de la gueule Parfois des noirs Des arabes De la religion Des meufs Des handicapés De tout ce que tu veux Et aujourd'hui L'humour il fait en sorte Qu'on peut rire de tout Jusqu'à ce que ça me touche Ouais Donc c'est comme ça Les gens des fois Ils rient de tout Et des fois Dès qu'il y a une vidéo Qui les blesse Ou qui heurte Leur conviction Ou leur vie Et ça je comprends Je comprends vraiment Que les gens soient choqués Mon but n'est pas de choquer Mais je me suis dit Vas-y Tu sais quoi Je vais mettre en privé Maintenant Pour ne pas l'imposer aux gens C'est les gens eux-mêmes Qui vont faire la démarche De venir C'est comme si tu signes un contrat Tu sais Ce que tu vas voir C'est quasiment identique Au truc de Je fais un spectacle Un peu borderline Oui Et du coup Bah tu t'as payé Ta place pour venir A mon spectacle Exactement Et donc c'est un peu Exactement Mais c'est pour ça Que moi je fais partie C'est pas con ça comme idée Je fais partie des humoristes Même les spectateurs Le spectacle le plus misogyne du monde Le plus raciste On parle souvent de Michel Leib C'est sketch raciste Je trouve ça pour moi raciste Mais pour moi Il a le droit de jouer ce mec Moi il y a un truc Que je dis C'est que Quand c'est estampillé humour Quand t'es sur une scène De théâtre Ou sur une scène de stand-up Pour moi t'as l'immunité Tu peux dire ce que tu veux Parce que t'as gagné le droit De faire ça Et t'as dit à tout le monde Je rigole Je suis en décalage Ça peut ne pas vous plaire Mais c'est de l'humour Après il faut qu'on accepte ça Il se trouve que c'est devenu compliqué Aujourd'hui Donc mec chelou Pour pas l'imposer aux gens J'ai dit je vais le faire en privé Ceux qui veulent Ils savent très bien où ils vont Je l'ai dit dans le descriptif Interdit au moins de 18 ans Âme sensible Ceux qui n'ont pas de second degré J'ai prévenu tout le monde Et après quand tu rentres dedans C'est ça Après c'est l'apocalypse Mais moi je vais regarder ça Mais je trouve ça Il y avait un moment déclencheur Qui t'a fait faire Parce que pendant longtemps Tu mettais ça sur ton compte principal Soit en story Je mettais ça dans mon compte principal Mais déjà Il y a eu un événement Ce qui a fait le suite Et je me suis dit Mec chelou Je mettais vraiment des trucs Très engagés Très Un peu cul aussi Et sur ma page Il n'y avait plus de cohérence Il y avait un moment En plus que je commençais A faire de la télé Je commençais à faire de la télé Et puis aussi Mon avocat m'a dit Comment ça effacait tout Comme Kevin Hart C'est ça Il m'a dit Comment ça effacait tous tes tweets Mais c'est vrai J'ai pris un truc Qui nettoie tous les tweets Ouais mais après Il y a des gens Qui ont des Parce que Kevin Hart Le truc des Oscars Pour ceux qui ne savent pas Kevin Hart c'est un humoriste Un des plus grands humoristes Au monde américain Il était Un des plus petits aussi C'est marrant Un des plus grands Niveau capacité De remplissage des stades Mais les plus petits En termes de taille C'est vrai Et il était censé De présenter les Oscars Il y a deux ans Et en fait Il y a un tweet De dix ans Qui lui L'avait effacé Il y a dix ans Mais comme il y a des gens Il y a des comptes Genre I wish you didn't delete Ou un truc comme ça Où en fait Tu peux retrouver Des tweets délités Où il avait fait un tweet Un peu limite homophobe Où il avait dit Mon fils se comporte Comme un gay Je lui casserais Une maison de poupée Dans la tête Ah ouais c'était ça C'est un peu violent Ouais c'est un peu violent quand même Mais un tweet De il y a dix ans Enfin il l'a fait Dans l'humour C'était une vanne Ouais et donc du coup Lui il a perdu son boulot Dans les Oscars Et puis c'était un gros scandale Donc ouais je comprends Que la télé Surtout France Télé France Télé Qui sont Qui sont Enfin c'est public Donc du coup C'est la chaîne publiée D'ailleurs c'est Quand tu bosses à France Télé Comme moi Et que tu fais Un truc un peu border La première chose Que les gens te disent C'est Et il fait ça Avec nos impôts C'est une bonne blague Mais c'est bien T'as envie de leur dire Ta gueule Parce que je paye aussi mes impôts Ouais Et plus que toi peut-être Ouais c'est drôle Tu fais ça avec nos impôts C'est drôle Ouais donc je comprends Je comprends Donc j'ai dû séparer les deux comptes Je suis dans une schizophrénie C'est bien Jenny Richards Comment vous deux Vous vous connaissez Ah moi je me rappelle très bien Ah ouais tu te souviens Ouais Moi on s'est rencontrés C'était au Paname Oh C'est au Paname Nous on a une histoire intéressante Au Paname Mais Vas-y continue Non c'est tout C'était fin On s'est croisés au Paname On s'est croisés au Paname Il me semble Ou on s'est croisés À un autre endroit Non je crois que c'était Le Paname Mais on n'était pas ensemble Il me semble qu'on était ensemble Le jour des attentats Non ? On jouait ensemble Aussi on était ensemble Le jour des attentats du 13 Non c'est pas le Bataclan Si c'était le 13 Bataclan Si si ouais c'était ça Parce qu'en fait moi J'étais Donc 2015 Je venais de quitter mon boulot Chez Apple En mars Ça faisait 3 ans Que je montais sur scène Faire des 10 minutes Des 10 minutes Et là Tout l'année de 2015 Je préparais mon spectacle entier Qui est le spectacle franglais Qui est disponible Sur mon autre chaîne YouTube Et du coup Donc je faisais des 10 minutes Dans tous les endroits Où on pouvait jouer Et le Paname Je jouais assez souvent Le 13 novembre 2015 Il faut savoir Le Paname C'est sur la rue Qui s'appelle La rue de Fontaine Frontaine au roi Frontaine au roi Et à Paris évidemment Dans le 11ème Ou le 10ème Et moi je jouais A 20h Ou à 21h Sur une scène Parce que c'était un mardi Sur le plateau Anglais D'un américain Qu'on connait Qui s'appelle Robert Et je jouais Sur ce plateau là Et tout de suite après Je jouais En français Sur le même plateau C'est ça Et du coup Moi à la fin du plateau Anglais Je remonte Et je vois Le présentateur Robert Notre pote américain Qui présentait La soirée anglaise Donc qui avait terminé Et je le vois Revenir Remonter la rue Fontaine au roi Genre tout blanc Avec le gérant du Paname Karim Et je dis Mais qu'est-ce qui se passe Il dit Je viens de voir des gens Se faire Genre mitrailler Mitrailler Genre en bas de la rue Au coin de la rue Et je dis Quoi ? Genre en mode Enfin Tu comprends pas le truc Et là C'était le début Le mec Il est venu C'était le restaurant Putain je me rappelle plus C'était un restaurant italien En bas de la rue En fait A côté A la bonne bière Et bref Pendant ce temps là La scène française Avait commencé Et il y avait Donnell Qui était sur scène Et avec le patron On est tous en coulisses Sans dire Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête le spectacle Est-ce qu'on arrête pas le spectacle Comment on fait Qu'est-ce qui se passe Et on s'est dit Bah ça sert à rien De faire la folie De 80 personnes Dans un sous-sol Pour les sortir Parce qu'on savait pas Ce qui se passait En fait On savait juste Qu'il y avait une voiture Qui est passée Et il y avait des gens Qui ont sorti Avec des mitraillettes Et Donnell était sur scène Et à ce moment là J'avais cette émotion De putain J'avais jamais entendu Quelqu'un détruire la salle Depuis mon temps au Paname Les gens ils rigolaient Et j'étais là Oh mon dieu Ça doit être Un feeling de ouf De pouvoir Vraiment faire des blagues Où les gens ils rigolent Comme ça De tuer une salle Comme ça Avec une énergie Et pendant ce temps là Il y avait la panique Dans les loges Et à la fin Donnell il fait Faites du bruit Pour le prochain C'est Paul Taylor Moi je monte sur scène Et genre 3 minutes plus tard La police débarque chez nous Et puis on est obligé D'annuler le spectacle Donc c'était pas le jour On s'est rencontré Mais c'était On a passé la nuit ensemble Parce qu'ils ont enfermé Dans le Paname Toi après t'es sorti Ou pas toi Moi je suis Parce qu'il y a ma femme Qui m'a appelé Et elle a dit Ça va apparemment Il y a un truc qui se passe Au stade de France Et tout ça Parce que c'était pas encore Comme ça venait d'arriver Là à côté de chez nous C'était pas encore Les news Ça prenait une demi-heure Donc moi je suis rentré À pied Parce que j'habitais En haut de mes lignes montant Donc ça m'a pris 30 minutes à rentrer Les gens étaient dans les bars C'était blindé Personne n'était courant De ce qui se passait Et du coup Je suis rentré chez moi J'ai mis les actus Et puis on s'est endormi À 5h du matin Mais toi t'es resté au Paname Moi je suis resté au Paname On était enfermé dans le Paname Après on est sortis Et plus tard On s'est enfermé dans un McDo Le McDo de Parmentier J'ai passé la nuit dedans Avec Il y avait Jimmo Il y avait je crois Lini On est resté enfermé dedans Mais pour la petite histoire Ce plateau là Que j'ai fait Moi je jouais mon spectacle Donc je venais Plus tard dans le plateau C'est-à-dire que je joue mon spectacle Je finis Et je prends un taxi Et je me rappellerai toute ma vie Je monte la Fontaine au Roy Le bar où ça a tiré C'est le bar qui est en bas Je n'ai plus le nom de ce bar Le bar qui a un angle en bas Ouais c'était un truc italien C'est ça Et la Fontaine au Roy Elle monte Et je passe en taxi ce soir là Et quand je passe J'entends Papa Dans le taxi Quand je passe Tu vois Mais pour moi J'ai des pétards Je ne fais pas attention Je me dis Tiens il est bizarre ce bruit Je passe Et quand j'arrive En haut de la Fontaine au Roy Quand je sors de la voiture Je sens une odeur Que je n'avais jamais entendue Je sentie Je sens comme Une odeur de pétard Tu sais mais de pétard Plus 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 quoi Plus tard On m'a appris Que c'était l'odeur Du gunpowder Je ne sais pas comment on dit Ouais c'est ça L'odeur de Des kalachnikovs Ou je ne sais pas quoi Tu vois Mais je sentais une odeur bizarre Mais j'étais en retard Donc je rentre Et je file Au Paname Et j'arrive pile Quand c'est à moi Donc moi j'ai fait Jusqu'à que tu dises Paname On s'est vu au Paname Et puis Donc ça c'est une longue réponse Jenny Richard Pardon On a mis une ambiance bizarre Mais Qu'est-ce qui se passe Ah ouais Alors il y a une tradition Sur cette chaîne C'est qu'à chaque guest Il y a un des gars Qui me suit Sur Patreon Et sur le truc Qui change son nom Google Ok Pour l'inviter à chaque fois Ah la joie d'oie Neldo Smanjak Donc il t'a verlanisé Et il a mis ma tête sur lui Ouais En fait Non ce qu'il a fait Il a verlanisé ton nom Donc Neldo Smanjak Et parce qu'à la base Ça a commencé avec La Hope Lortet Paul Taylor Tu vois En verlan Et en fait Il prend tes cheveux Il met ça sur ta barbe Et ta barbe sur tes cheveux Ok d'accord Ah ouais Il voit les gens ou pas Ouais ouais Là je l'ai mis à l'écran Donc les gens ils voient Ouais Il dit Je reste un peu bouche bée Là c'est dingue Il m'a rendu un musulman Avec une calvitie Ah c'est très marrant Musulman avec une calvitie Ouais c'est Neldo Smanjak Il est fort Ouais il est très fort Il fait ça à chaque semaine C'est ouf Bertin Kubaca L'odeur de la poudre à canon C'est ça Exactement C'était ça Bertin il faut te poser Des bonnes questions Tu connais ce genre d'odeur C'est bizarre hein Bertin Si t'es pas flic Et pas militaire On va être obligé De donner ton compte à quelqu'un Ouais c'est ça Heureusement que je l'ai déjà vu Dans les lives Donc C'est ça Bertin C'est une odeur Paul on dirait Des pétards Mais ça sent comme le souffre Oui Je n'avais jamais senti Tu sais quand je l'ai senti moi Quand j'étais à Austin au Texas Ouais Avec des potes à moi Et du coup Les américains qui habitent là-bas Ils étaient là Yo you ever fired a gun Et j'étais là C'est un cliché Il me fait Il me fait You ever fired a gun I'm like no Et puis il me dit Come on Et donc On prend la voiture On va dans un magasin Dehors C'est dans un street mall Dehors Tu as l'impression Que tu vas chez Leroy Merlin Mais plus petit Et je rentre Et en fait C'est un bricorama Mais avec des flingues partout Je fais Ah ouais putain Et en fait Tu marches dans le magasin Et tu vas derrière Genre il y a une porte derrière Et en fait Il y a Je ne sais pas comment on appelle ça A firing range Tu sais Le truc Où tu te mets Genre à 200 mètres Tu as une cible Et tu peux pratiquer Et donc du coup Tu choisis le flingue Dans le magasin Pour aller tirer Mais en vrai quoi Tu tires des vraies balles Tu as tiré toi ? Ouais Et c'est là où j'ai eu cette odeur T'as tiré avec quoi ? J'ai tiré J'ai essayé deux trucs Un handgun normal Genre 9 millimètres Tu sais Dans tous les films Et dans GTA quoi Tu sais Le premier flingue que tu prends C'est le plus faible Le plus faible Un petit 9 millimètres Et puis un autre C'était genre un rifle Je ne sais pas comment on dit Un stand de tir Un stand de tir Mamadou Ngate Ouais Parfait Un stand de tir Merci Et du coup Ouais Et je me suis dit Putain mais c'est ouf Parce que Si je suis un mec Cinglé Qui a des problèmes Parce que là Il n'y avait aucun contrôle On n'a pas acheté Là apparemment Il y a des contrôles Des fois il y a des contrôles C'est ça le problème Aux Etats-Unis Ils n'ont pas forcément Mais tu n'avais même pas besoin Tu n'avais rien C'est genre Tu choisis ton flingue Et tu vas derrière Et tu tires Mais si tu es un peu Nous il y avait plein de gens Il y avait plein de gens Il y avait une dizaine de personnes À côté de nous Dans ce stand de tir Me dit Qu'est-ce qui m'empêche moi De massacrer ces gens-là En fait Parce que j'avais un vrai flingue Avec des vrais balles C'est quand même bizarre De penser à ça Ce live il devient ouf C'est quand même bizarre Tu vas tirer Attends il faut qu'on en parle Tes amis sont là Tu vas tirer Tu te dis tiens Et si jamais je tirerai Sur tout le monde Non pas mes amis Mais genre les autres gens Qui étaient là Mais c'était Bref Donc pour revenir à ça C'était Tiens Raquel Regal J'ai tiré au M16 Ça c'est un gros truc De fils de pute Ça c'est un M16 Vraiment C'est pas un mytho Pendant une semaine De volontariat civil en Israël Jesus Christ Bon bah M16 ça c'est un vrai truc Ah ouais de ouf Ouais bah le service militaire J'ai deux potes grecs Et t'es obligé de faire le service Genre pendant deux ans Je crois que c'est un an ou deux ans T'es obligé d'aller à l'armée Pour le gouvernement Dans ta vie Et donc eux Ils sont à moitié anglais À moitié grec Et ça fait 15 ans Qu'ils sont en Angleterre maintenant Et du coup Ils sont obligés de prouver Qu'ils sont embauchés Par une boîte En Angleterre Pour pas devoir aller Faire l'armée Et ils ont tous Ils ont tous les deux 35 ans maintenant Tu vois c'est genre Qu'est-ce que je sers À l'armée grecque maintenant Quand j'ai 35 ans Et je suis gros Parce que je bois De la bière anglaise Parce qu'il faut Dans les armes C'est que moi À part humoriste Dans ma vie J'ai fait qu'un boulot En fait J'ai été pion Dans un pion C'est surveillant Dans les écoles Dans les écoles J'ai été surveillant Dans le collège Où moi-même J'étais élève Donc c'est vraiment Le seul métier Que j'ai fait Avant de faire ce métier Et j'ai fait 10 jours Un autre métier Où j'ai lâché l'affaire Je bossais dans un baltrap Je ne sais pas Comment on dit en anglais Baltrap Un baltrap C'est comme un stand de tir C'est là où les gens Vont s'entraîner C'est quand tu dis Poule Mais avec des vraies flingues Avec le truc en argile En argile C'est ça Avec le parcours Et moi j'étais le mec Justement qui lançait Les parcours Les chasseurs venaient Et moi je connaissais le truc Et il fait un parcours Et c'est moi qui l'envoie J'envoie une chandelle J'envoie l'argile par terre Ça s'appelle un rabbit Tu vois C'est à dire que le mec Il dit poule Et moi je le teste D'accord Donc c'est comme un jeu vidéo Mais en vrai C'est comme un jeu vidéo C'est ça Il y a celui qui vient Par derrière Et j'ai tiré A la carabine Tu vois Et mais là Ça te nique l'épaule Le recul te nique l'épaule Si tu ne l'as pas bien calé Et j'ai fait ça Pendant 10 jours Après J'entendais plus rien Mais tu ne mettais pas des mots Même avec les casques J'entendais plus rien Je suis sorti de là J'ai dit je ne peux pas Faire ce genre de métier C'est drôle C'est 10 jours vraiment Après j'ai lâché l'affaire Et donc Tu as fait ça avant de faire Tu as commencé quand D'ailleurs l'humour L'humour J'ai commencé J'ai fait les cours Florent 2004-2005-2006 Cours Florent 2004-2005-2006 En 2005 Au cours Florent Je rencontre Vérino Qui sera mon premier pote Vraiment de ce métier En 2005 Lui et moi On est au cours Florent En deuxième année On n'est pas encore dans l'humour Lui déjà au cours Florent Il me dit Moi je m'en fous du théâtre Je suis là pour faire de l'humour Je ferai de l'humour Donc c'était vraiment Ma première rencontre Et le stand-up en France A ce moment-là Il n'existait pas vraiment Non Jamel Comedy Club Ça commençait Même pas Jamel il arrive L'année d'après Il arrive en 2007 Donc je fais les cours Florent Vérino il se casse C'est marrant Donc toi tu faisais vraiment Le truc genre Ah non Je ne t'imagine pas En faisant du théâtre Je faisais du théâtre au cours Florent J'ai fait des 3 ans Ah ouais quand même J'ai fait des 3 ans Vérino il se casse au bout de 2 ans Et je fais des 3 ans Et après c'est une succession de trucs Le Jamel Comedy Club arrive Ça me plaît Et après je rentre dedans comme ça Et ce qui est fou C'est que Vérino On se retrouve En 2007 Dans un concours d'humour Ce qui était fait par SFR SFR à l'époque Ils avaient fait un concours d'humour C'est à l'époque Vraiment les prémices d'internet Où vraiment ils disaient Vote pour ton champion Mais donne nous ton mail Déjà Quand ils prenaient les datas Déjà Donne nous ton mail Et machin Et je vais en finale Et je retrouve Vérino Mon pote du cours Florent On se retrouve 2 ans après En finale Bon après c'est lui qui a gagné Parce qu'il était déjà dans le métier Plus que moi Ouais Parce que lui il avait quitté avant toi Et puis lui il s'est dit Fuck it je vais faire mon spectacle Mais par contre Vérino fait partie de ces mecs Tu sais quand tu rentres dans le métier T'as besoin de savoir S'il y en a plein S'il y en a qui nous regardent Par exemple Qui veulent faire ce métier Des fois le plus dur C'est de savoir où jouer Tu vois Et moi quand j'ai dit à Vérino Comment faire Il a été super sympa Il m'a dit tiens Il m'a envoyé un long message Avec toutes les adresses Il m'a dit Tu vas là-bas De ma part Et j'ai pu jouer partout Et c'est pour ça que moi A chaque fois J'ai toujours fait pareil Quand un nouveau arrive Et qu'il me demande de l'aide Je me rappelle toujours Ce que Vérino avait fait pour moi Et moi je donne toujours Toutes les adresses Et je me porte garant Des personnes Tu vois Bah moi c'est intéressant Parce que moi je suis exact Je suis pareil Parce que moi Quand j'ai commencé Dans ce truc-là Moi j'avais aucun cours J'avais rien Enfin ma formation C'était chez Apple Où j'étais devant Des centaines Des fois des milliers de personnes A faire des formations Donc j'avais déjà Ce truc un peu de scène Tu faisais des blagues A Apple déjà ? Ouais Parce que faire deux semaines De formation Genre 7 heures par jour Faut ajouter des petites blagues Dedans Donc je faisais Mais pas en me disant Un jour je vais devenir humoriste Mais du coup Moi je connaissais personne Je suis rentré J'ai fait une soirée Il y avait quelqu'un Qui organisait une autre soirée Qui a dit Ah j'aime bien ce que tu fais Viens dans mon Et du coup C'est arrivé comme ça Et je connais des gens Maintenant Un peu ma génération Parce qu'on est un peu De la même génération Dans le sens où Je crois que depuis Vraiment que les comedy clubs Ont vraiment ouvert en France Il y a toute une nouvelle vague De gens qu'on connait même pas Et eux Je crois qu'il y a des gens De notre génération Qui veulent pas partager Les infos Parce qu'ils ont peur Qu'on vole leur boulot un peu Et moi j'aime ça Parce que du coup Ça donne de la concurrence Dans le milieu C'est genre Putain lui il est drôle Moi il faut que je Hop mon game Pour rester dedans Parce que sinon Je vais me faire écraser Par tous ces nouveaux Qui sont un Beaucoup plus drôles Deux plus pertinents Par rapport à leur génération Les gens qui commencent Ils ont 20 ans maintenant Ils savent parler A des gens de 20 ans Moi j'ai 34 Toi aussi Et puis surtout Ces gens là Ils ont 20 ans Et ils ont un stock De 10 ans De stand up français Dont nous faisons partie Ils ont un stock De vidéos Un stock Si je veux me documenter Je vais voir Paul Taylor Je vais voir Romane Fressiné Mais je peux aller plus loin A Mathieu Madaignan Je peux aller à Sugar Sammy Alors que nous Quand on débutait On n'avait pas de Il y avait rien de stand up Tu regardais un peu De stand up anglais Ou pas Le stand up anglais Je l'ai découvert au Paname Je ne connaissais pas avant Avant moi je connaissais C'est vraiment comme tout le monde Des classiques Jamel Gad Eric et Ramzi Pierre Palmade Robin Et en plus Je n'avais pas de référence De stand upers De ma génération Qui me ressemble Après il y a eu Le Jamel Comedy Club Tu vois qui a ramené Un stand up Mais qui a ramené aussi Une particularité Où ça a fait du bien Parce que ça a mis en avant Le stand up Mais comme c'était porté Par Jamel Et porté par beaucoup De gens des quartiers Arabes et noirs Ça a mis aussi Peut-être un petit truc Sur le stand up Ou beaucoup de gens On croit que le stand up C'était un truc De banlieus art C'était un truc De noirs et d'arabes Un problème Alors que pas du tout Le stand up C'est juste un art Qui appartient à tout le monde Ouais C'est un peu ça Moi ça m'a surpris Quand je suis arrivé Et puis que j'ai commencé A faire de la scène En France Parce que le stand up En Angleterre Ça existe depuis des décennies Des décennies Comme aux Etats-Unis Et j'arrive Et quand j'ai commencé A jouer en français Et j'étais sur des plateaux Avec des français Souvent il n'y avait pas de micro Déjà C'était juste Tu parles C'était dans un sous-sol D'un bar Ou un grenier d'un bar Et il n'y avait pas de micro Et j'étais là Oh Et je ne comprenais rien Parce que je n'avais pas encore Le vocabulaire Comment t'appelles Français ? Non Pas français Mais français Mais comment tu C'est quoi Genre le verlan Tu vois Tu n'avais pas l'argot C'est le mot que je cherchais Je n'avais pas le vocabulaire urbain Que je voyais tous les humoristes Black Arabes Qui faisaient des blagues Et juste les mots Je ne comprenais pas les mots En fait Même si je parlais très bien français Tu n'apprends pas ça à l'école À l'université Tu apprends Et donc Pendant un an et demi Je ne comprenais rien Et tout le monde rigolait Et j'étais Ah putain Ça me frustre Parce que je ne comprends pas Ce qu'ils disent Et moi Je n'arrivais pas non plus Le public A m'identifier à eux Donc moi Je montais sur scène Et je jouais l'anglais Et c'était de la merde Pendant deux ans Mais Mais c'est Ouais C'est assez Et je me suis dit Ah ouais Donc le stand-up en France C'est vraiment axé Plus urbain Que Blancs Ouais Comme en Angleterre Et aux Etats-Unis C'est un peu Je crois qu'aux Etats-Unis Ça a commencé avec des juifs Qui faisaient leurs trucs Dans les Leur stand-up Un peu dans les Dans les endroits de vacances Où vont tous les juifs Et ensuite Ça s'est démocratisé Et ensuite Il y avait le Def Jam Qui arrivait Avec Richard Pryor Chris Rock Dave Chappelle Et donc du coup Et ici C'est l'inverse Donc du coup Ouais C'est assez intéressant Le 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 paysage De l'humour En France What else Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme question Ladies and gentlemen Il y a Thomas Laskowski Ouais J'aimerais savoir Ce qui manque Le plus à Donnell En quarantaine Bah de jouer C'est ce qui manque Vraiment Parce qu'au bout d'un moment Ça fait quand même un an Tu vois Ça fait un an Que tu joues pas Et je comprends C'est pas Quand ils disent Que l'humour Est pas essentiel Je comprends En vrai Ouais En vrai Quand tu vois Ce qui se passe dans ce monde Quand tu vois les gens Qui perdent vraiment Vraiment Beaucoup Je peux comprendre Ceux qui disent Parce que l'humour Est pas essentiel Mais C'est vrai Au bout d'un an et demi Tu te dis J'ai aussi besoin De travailler moi Parce que moi Je veux bien Ne pas être essentiel Mais c'est mon métier Donc au bout d'un an Je pratique pas mon métier La dernière fois Que t'as joué C'était quand Disons en plateau d'humour Genre en dix minutes Non La dernière fois Que j'ai joué Moi C'était mon spectacle C'était à Angers C'était en septembre D'accord C'était en septembre A Angers Et j'avais joué En août C'était deux fois Depuis un an De confinement Ouais Putain Donc tu te dis C'est vraiment de jouets Qui me manque Thomas Thomas Ça vient d'où ça Thomas Je sais pas J'ai l'impression Que c'est peut-être Serbe Ou peut-être Tchèque Republic La république tchèque C'est un nom Avec le A Le A Le A Le S Ok Ou peut-être Nordique Non je crois que c'est plus de l'Est Europe de l'Est Je dirais Raquel Popec Et Eli Kaku Le top du top Tu connais Popec ? Popec non Eli Kaku Eli Kaku je le connais Une histoire marrante C'est le mec qui est mort Il est mort maintenant Ouais il est mort il y a longtemps Il est mort Mais ça je savais pas Et du coup on était dans J'étais dans un taxi En allant à l'aéroport Et il y avait Rire et chanson Le mec il écoutait Rire et chanson Et donc il y avait un sketch de Eli Kaku Et c'était drôle Donc tous les deux on rigolait Et donc on commence à parler Un peu de l'humour Et tout ça Parce que je disais que j'étais humoriste Et tout ça Et il dit Ah ça c'est Eli Kaku Et je dis Ah c'est cool Il joue Ouais Il a un spectacle Comment ça se passe Il est mort depuis longtemps Je dis Ah merde Je t'ai pas au courant Je savais pas Eli Kaku c'est une légende de l'humour C'est un grand grand monsieur Et Popek c'est qui ? Popek c'est une légende aussi Après c'est Il faut aimer Tu vois vraiment Et Popek et Eli Kaku Moi en tant qu'humoriste C'est vraiment deux personnes Qui moi ne me touchent pas C'est à dire que Eli Kaku J'adore l'homme J'adore le comédien Mais son humour ne m'a jamais vraiment parlé Popek encore moins Mais par contre Tu peux pas Ne pas reconnaître que ce sont vraiment Deux putains d'humoristes Ce sont des légendes de ce métier C'est des gens qui ont fait avancer ce métier Eli Kaku c'est l'un des seuls humoristes Qui a joué au point virgule Ah ouais Il fait partie des mecs Qui ont fait la légende du point virgule Et c'est le seul humoriste Qui a fait le point virgule Et après qui est passé à l'Olympia Ah d'accord ok Il a fait point virgule Blindé 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 Il s'est pas fait chier à faire d'autres salles Il est parti à l'Olympia direct Tu vois Et Gad Elmaleh était son assistant Quand il était au point virgule Ah ouais T'imagines Ah non c'est une légende de ouf ce mec là Je connaissais pas du tout Aucune What else Qu'est-ce qu'on a d'autre Les gens Ah ouais Ça c'est une bonne question De Régis Cannon Vos humoristes préférés Putain j'arrive pas Go and get it on Qui sont vos humoristes préférés du coup Donnez l'épaule Go Il parle d'humoristes français Américains International Tout confondu Fait tout confondu ouais Tout confondu en un Chris Rock Dave Chappelle Ouais Louis Siquier Donc tu mets Chappelle après Chris Rock Controversy Techniquement Techniquement Et Ce qui dégage Pour moi Chappelle Est vraiment au-dessus Mais Chris Rock A un truc Dans Dans ses thèmes Qui me parle J'aime Tu vois là où Dave Chappelle C'est beau Parce que c'est C'est beaucoup plus poétique Ouais Chris Rock J'aime bien quand il va direct Quand il Il explique vraiment Ce qu'il va pas Sans faire de détour C'est vraiment Regardez le Le nouveau Le tambourine là Non mais le Le remontage De tambourine Ouais Black Ops Black Out C'est pas quoi Je crois que c'est Black Out Ouais Black Out J'ai commencé Mais j'ai pas fini C'est le même ou pas Non Il y a beaucoup Que je me suis dit Ouais je me souviens De ces blagues Mais il y a énormément De nouveaux Parce qu'il a remonté Le truc Il a pris Enfin le fichier Et puis il a Il a changé d'ordre Les trucs Il y a des nouvelles blagues Dedans Et ça il a revendu A Netflix ou pas Ouais je crois Ah il est fort Ah ouais de ouf Et toi c'est quoi toi Ton top 3 Mon top 3 Mon top 3 Attends j'ai oublié Putain j'ai oublié Eddie Murphy Eddie Murphy Mais c'est clair Non attends Je refais Eddie Murphy En 1 Ouais Eddie Murphy Ah ouais t'as oublié Ton numéro 1 Ouais ouais Eddie Murphy Dave Chappell Chris Rock et Dave Chappell Eddie Murphy Dave Chappell Chris Rock Et 4 Parce qu'il faut que je mette Louis Siké Sinon j'ai mis que des Renoir Il faut que je mette Il faut que tu équilibres Il faut que je mette Louis Siké Il faut que je mette Un blanc en 4 Alors moi mes top Oh putain c'est difficile En fait moi ça change Au fur et à mesure du temps Il y a des moments Où je suis plus Tu vois là Je viens de regarder Le truc de Chris Rock Les deux derniers jours Donc ça il remonte Parce que c'est frais Mais en vrai Bill Burr J'aime beaucoup Bill Burr Ouais je suis très chaud Bill Burr Dave Chappell J'aime beaucoup Mais j'ai jamais vraiment Parce que je trouve Des fois c'est trop Message Et pas assez de rire Lorsque ce que tu as dit Avec Chris Rock C'est drôle Je trouve Chris Rock Plus drôle que lui Je rigole plus avec Chris Rock Dave Ouais je dis Ok ouais c'est intéressant Des fois il parle plus Qu'il fait rire parfois C'est ça Surtout maintenant Bill Burr Il y a un anglais Un britannique Qui s'appelle Michael McIntyre Qui est un peu Comme Jerry Seinfeld Dans le sens où Il fait beaucoup de blagues Sur le quotidien D'accord Mais c'est vraiment Dans son jeu Parce qu'en vrai Tu transcris Il y a des blagues Mais c'est beaucoup C'est mimique Et comment il raconte Le quotidien Quand tu bois du rhum C'est des trucs Un peu banals Mais pour moi Cet humour là C'est plus compliqué Des fois que le truc Quand tu vas parler D'un thème Comme le féminisme Il y a des trucs Déjà drôles Une femme qui se comporte Anti-féminisme Et qui est féministe La base elle est drôle Et tu choisis déjà un angle Que tu vas rassembler Du monde Et diviser Tu vois T'as deux voix Faire des blagues Sur les deux sous de verre Du coup il faut vraiment Y aller pour faire rire Donc Michael McIntyre Bill Burr C'est dans Lord Ou il n'y a pas d'ordre C'est les trois thèmes Lord c'est difficile Et Chris Rock C'est vrai que faire des blagues Du quotidien C'est très dur Là j'ai recommencé A regarder Seinfeld Tu vois Parce que j'étais vraiment Passé à côté à l'époque Donc là j'ai commencé A regarder ça en 2021 C'est trop tard Ça paraît vieux Mais tu vois comment Jerry Seinfeld est fort Pour te faire un épisode de 30 minutes Sur rien Sur rien Mais faire rire avec rien C'est brillant Parce que ça paraît simple Faire rire avec rien Mais pour moi c'est le plus dur Prendre des thèmes durs C'est facile Tu dis Femmes battues La guerre Le racisme L'homophobie Tu as déjà le cadre Qui est déjà très lourd Et tu peux embarquer les gens Qui pensent comme toi Mais comme tu dis Faire rire avec Pourquoi qu'en bon restaurant Il y a encore des nappes en papier Et pas des nappes Je ne sais pas en carton Et machin Ou les pailles Pourquoi les pailles aujourd'hui Elles ne se plient plus Tu vas faire un 5 minutes avec ça Il faut être très très fort Pour embarquer les gens Tu vois Oui Je suis assez d'accord J'ai pensé à un truc Et c'est rien à voir Avec ce qu'on vient de dire Mais ça me revient là Parce qu'un autre truc Il y a beaucoup de français Qui reviennent Parce qu'on n'a pas Des données de français Je vois Coluche Je vois Pierre Desproges Ah oui c'est vrai Metallico dit Pierre Desproges Il y a eu beaucoup D'humoristes français Qu'on n'a pas cités C'est vrai que Pour moi J'aurais pu dire Oui mais alors Il n'y a aucun humoriste français Dans ton truc De toute façon Les américains Malheureusement C'est comme Je ne sais pas C'est comme le foot Si jamais on te demande De donner Les 3 meilleurs footballeurs De tous les temps Il y a un français Mais il y aura Beaucoup d'étrangers aussi Tu ne peux pas mettre 3 français Oui Souvent les gens Ils disent la première ligue Bah ouais Chelsea Parce que Je comprends Qu'est-ce que j'allais dire Ouais un truc Qui m'a surpris Parce que moi Si je dois résumer Mon humour C'est beaucoup sur les langues Parce que comme je parle français Et anglais Et j'ai appris le français J'ai l'œil extérieur Sur la langue française Et un truc Qui m'avait Pas qui m'avait choqué Mais que j'ai trouvé drôle C'est comment décrire Une personne noire En France Tu vois Genre C'est-à-dire que Les gens ils disent Le noir Et j'ai l'impression Que les gens ils faisaient Oh c'est un peu raciste Donc on va switcher On va faire l'anglais On va dire le black Parce que ça paraît Ça paraît cool Ça paraît cool Et moins raciste Mais après à un moment donné Black est devenu un peu raciste Et donc on a dit Écoute on va garder le français Mais on va le changer On va dire le renois On va faire le verlan de noir Le renois Et après à un moment donné On a tenté le kebla Mais c'était relou le kebla Ouais c'était ça Il y avait renois Et ensuite il y avait kebla Qui était le verlan de l'anglais Je me dis mais les gars C'est compliqué Et du coup Toi Tu le vois comment Ce truc de langue Et ce malaise Autour de Comment dire Il est noir Il est black Il est kebla Il est renois Il y a malheureusement Deux trucs qui s'opposent A chaque fois en France C'est à d'un côté Ceux qui ne sont pas racistes Tu vois Qui n'ont rien demandé à personne Qui ne sont Pas au courant De comment vivent Les noirs Le racisme Donc des gens bien Mais qui n'ont rien fait Et ce n'est pas de leur faute C'est à l'esclavage Pour certains Ce n'était même pas leur famille Qui était dedans Parce que Souvent on parle de racisme Mais je me dis Quand tu es blanc Des fois c'est chiant aussi Parce que tu dois Non mais tu dois porter un truc Que tu n'as rien demandé C'est vrai ouais Tu es comme un allemand Un allemand Il porte la Shoah Mais des fois tu n'as rien demandé Et aujourd'hui un blanc C'est comme s'il devait porter Plein plein de choses De l'esclavage Parce que Ses arrière 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 Grands parents Donc lui le pauvre Des fois Il va dire black Mais il croit que c'est cool Il a vu Eddie Murphy Il a vu machin Il se dit Ah t'es mon pote Il est black Et t'es en face Les minorités Où tu pourrais te dire C'est pas grave Moi tu vois Moi personnellement En tant que noir C'est un combat Moi qui ne m'intéresse pas J'entends souvent Ouais mais Les blancs ont peur de dire noir Ou ils disent black Ça veut dire la même chose Black noir C'est la même chose Toi tu t'en fous J'en ai rien à fout C'est de la sémantique Le combat il n'est pas sur Il a dit black C'est à dire qu'il est raciste Quelqu'un qui dit black ou noir C'est pas ça qui fait de bien raciste Tu vois Donc je trouve que Parfois les noirs en face On est tellement à cran Et à fleur de peau Que des fois on saute sur Sur tous les combats Qui pour moi Le combat black noir Est un combat inutile Quelqu'un qui dit Ah j'ai vu deux blacks Courir dans la rue J'ai vu deux noirs Courir dans la rue C'est pas important C'est ce qu'il dit après S'il dit J'ai vu deux noirs Courir dans la rue Ah c'est voleur C'est ça le problème Ouais ouais je comprends Mais parce qu'on dirait On dirait qu'aujourd'hui On ne pourra plus décrire les gens Tu sais tu ne peux plus dire gros Tu ne peux plus dire nain Je me dis que Moi quand je vais dans une soirée Et tu sais que quelqu'un me dit Je te dis Paul T'étais en soirée hier C'était comment Tu me dis mais putain man Il y avait une meuf Elle était grosse et tout Elle était belle Et il y avait un noir Il y avait un arabe derrière Et après il y avait un nain Pour moi c'est juste de la description C'est pas raciste Mais pour les gens aujourd'hui C'est devenu un peu raciste De décrire des gens Ouais et c'est vrai Et je crois que c'est la police britannique Qu'ils ont une façon de décrire les gens Quand ils doivent parler à la radio Ouais Il y a des numéros et des chiffres Qui sont associés à ce truc là Pour dire Il est blanc Il est noir Il est arabe Il est d'origine indienne D'origine asiatique C'est des chiffres Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est Peut-être que vous savez là Je ne sais pas Je me souviens Qu'il y avait une controverse là-dessus Genre ouais On ne devrait pas Mettre des chiffres et tout Ouais Qu'est-ce qui importe La couleur de la peau de la personne Pourquoi on doit mettre Un truc Mais Mais ouais C'est une bonne façon de voir le truc On s'en fout de ce qu'on dit On s'en fout C'est ce qui se passe Après le truc en fait C'est ce qui se passe après Parce qu'aux Etats-Unis C'est encore pire Qu'en France Je trouve Enfin Dans le monde anglophone Parce qu'il y a le mot Que tu n'as pas le droit de dire Et que nous on a inventé le truc The N-word Parce qu'en France Ça n'existe pas The N-word Le mot N C'est là qu'on fout les Américains C'est le pays des paradoxes Tu n'as pas le droit de dire Les Noirs nègres Mais les Noirs se font tuer Dans la rue par les flics Tu n'as pas le droit de montrer Un bout de téton Dans un film Mais c'est les premiers producteurs De films pornographiques Il y a ce truc aux Etats-Unis Qui est très C'est vrai Des trous dans ta phrase Quand nous on fait le bruit en France On fait Et voilà En chinois En mandarin Le mot qu'ils utilisent Ça sonne comme The N-word Et moi je me suis rendu compte de ça Quand je travaillais chez Apple Et je formais les Chinois Sur comment eux Être formateurs Parce que la Chine a explosé Avec Apple Et les Apple Store Et donc moi j'étais en charge De former Eux Mais ça veut dire quoi C'est qu'ils mettent des virgules Avec le genre nègres Et tout ça Non 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 C'est qu'en fait Ce qui se passe Eux ils étaient tous Je me baladais Hum negro Mais un peu Je vois cette meuf là Et je lui dis Hum negro Un peu Dans le sens où Dans leur phrase Moi j'écoutais Il y avait deux mots qui sortaient Que je me disais Ah c'est bizarre Le mot qui sortait Pendant leur présentation Ils parlaient d'Apple Il disait Néga Et je lui étais là Wow shit What the fuck just happened Et l'autre c'était Champion Champion Je le prononce mal Mais ça veut dire produit Ok Et après j'avais appris Que Néga Je sais pas comment le prononcer Mais c'était un film Néga C'était un mot Pour remplir un trou C'était un E Et du coup Ce prof De chinois Aux Etats-Unis Il a été Massacré Ouais ouais Il se fait massacré Parce qu'il a utilisé Ce mot dans un cours de chinois C'est Dude it's another language C'est comme en espagnol Le mot Le mot pour noir C'est ça C'est ça Genre si tu veux acheter Un stylo noir En espagne C'est Un boligrafo negro Ouais Parce que c'est juste Le mot pour la couleur noire Ouais Et donc du coup Eux Enfin forcément Ça sonne Pour quelqu'un Qui parle pas espagnol Ah ouais Genre tu fais Oh Qu'est-ce que tu viens de dire Tu penses à un américain Mais c'est impossible Tu penses à des Brown James Donc c'est C'est fou en fait Donc ouais Je trouvais ça intéressant La différence Des blancs en fait De dire Ah black Renoir Que black De changer tout ça Ils ont toujours peur C'est même quand tu vois Le slogan qu'ils avaient fait en 98 Black blanc beurre Ils ont laissé que blanc normal Tu sais Ils ont mis black Beurre C'est black beurre C'est le Le verlan De Tu aurais pu mettre Black noir arabe Tu vois Black blanc beurre Ça veut rien dire C'est un slogan pour des blancs ça Donald Jacksman J'ai une question pour toi Ouais Ton niveau De connaissance De québécois Il est comment Je vais Au Québec Depuis 2018 Donc je connais vraiment bien La culture Mais je te dirais pas Que je connais le langage québécois Mais j'y vais depuis 2000 2008 Quasiment tous les étés Pour juste pour jouer C'est-à-dire que je suis la personne Qui connait le Québec Mais qu'au mois de juillet-août Ça veut dire que je ne connais pas le Québec Tu connais le Québec festival Exactement Festival avec un beau soleil Avec juillet-août Je n'ai jamais été au Québec Dans une autre période Que cette période-là Donc pour moi le Québec C'est stylé Mais les gens m'ont dit Si t'es pas venu en hiver Tu connais pas le Québec Tu connais pas le Québec Ça tombe bien Parce que j'ai mon pote Rolly Assal Qui vient du Québec Qui va nous rejoindre sur le live Pour nous apprendre Un peu de québécois Ah je l'adore Je l'ai rencontré au Québec D'ailleurs Oui tu l'as vu au Québec On s'est vu au Québec Bah ladies and gentlemen C'est le temps C'est le temps Tu sais j'ai déjà commencé Ben nous Moi je l'ai rencontré Quand je travaillais chez Apple À Montréal Il est humoriste aussi Maintenant il a quitté Apple Pour faire de l'humour comme moi Et il nous rejoint Toutes les semaines Dans le live Pour nous apprendre du québécois Rolly Assal Ladies and gentlemen Here he is Comment ça va Ça va gang Yeah Donnel Ouais ça va ou quoi Sti Ma man Ma man Non mais c'est drôle Que tu dis qu'on s'est rencontré Ben oui parce qu'on s'est rencontré En 2018 quand t'es venu On s'était vu dans quelques comedy club Je m'en rappelle C'est ça exactement Ben oui On était ensemble au Paname Pas au Paname Au bordel comedy club Au bordel Dans la même soirée On est allé à l'abreuvoir À l'abreuvoir Exactement Et tu me demandais des conseils Avec des filles aussi Des filles et des chênes Ouais exactement Je me rappelle Tu me demandais des conseils Je pense que moi Je t'avais dit On a adapté les mots C'est ça C'est ça Puis tu voulais Moi je voulais absolument Que tu fasses ton truc d'Adelle Ta blague d'Adelle Qui fait le Ah oui sur Adelle Ouais puis Rowley Question J'entends une autre voix Dans tes Je sais pas si Si t'as changé Si t'as Si t'as tes écouteurs T'as des écouteurs Il y a un écho Il y a un écho un peu De l'autre côté Attends On va peut-être essayer Une autre part d'écouteurs Parce qu'à mon avis Le son il sort de tes De tes Sinon baisse le son un peu Dans tes écouteurs Et puis De mes trucs Mais aussi Mais avant Avant le Québec En 2018 Vous vous êtes rencontré Peut-être avant ça Enfin en tout cas C'est sûr que vous vous êtes vu Avant ça À Paris Ouais Moi quand j'ai enregistré Mon spectacle franglais À la nouvelle Ève Toi t'avais chauffé T'avais fait la première partie Et Rolly Ah oui c'est vrai Il filmait Le behind the scenes D'ailleurs Si vous avez regardé Mon spectacle franglais Et le truc entier Avec l'intro Où je rentre du bar en face Dans le public Et le public Il se met debout Quand je rentre dans la salle Ça c'est grâce à Donnell Parce que Ce que vous voyez Dans l'enregistrement final C'est le deuxième spectacle Parce que pour le premier spectacle Donnell avait dit Ouais Paul c'est un anglais Dans l'humour anglais Les gens ils se mettent debout Quand l'humouriste Il arrive sur scène Moi je savais pas ça Parce que j'étais dans le bar en face Quand il a dit ça Moi j'arrive Pour le premier spectacle Il y a une personne Qui s'est mis debout Et qui s'est rassie tout de suite Parce que personne d'autre Et à la fin de mon premier spectacle Donnell il ressort Et il fait genre Hey On s'est dit que vous allez mettre debout Vous êtes con ou quoi ? Et du coup On a pris l'intro Du deuxième spectacle Parce que pour le deuxième spectacle T'as taillé le public du premier T'as dit Ouais le public du premier spectacle Ils étaient nuls Ils se sont pas mis debout Donc Non mais les gens Moi dans les stand-up américains Les gens se lèvent tout le temps Quand l'artiste arrive Les gens se lèvent Merci d'être là On s'assoit On passe un bon moment Les français ils sont là Ils disent Allez vas-y Fais ton travail Fais-nous rire Mais je suis curieux T'as aimé ton expérience Stand-up à Montréal T'as trouvé ça comment En termes d'humoriste stand-up J'ai adoré Je trouve que vraiment Les québécois et les français Pour moi c'est comme deux musiciens C'est à dire que les québécois Vous êtes des musiciens Et vous savez lire le solfège C'est à dire que les québécois Ils mettent un nom à tout ce qu'ils font Il n'y a pas de hasard Ils ont des noms pour les vannes Ils ont des noms pour les chutes Ils ont des noms pour les mécaniques Ils ont des noms pour eux J'en parlais avec Romane Fressinet Romane il te dit Il manque une vanne de surprise Ils ont beaucoup de technique Nous les français Nous sommes les mecs à la plage Qui jouent sa guitare Il connait quatre Il connait trois accords Et il tourne avec Donc nous on joue vraiment A l'instinct Mais je trouve que chez vous Il y a vraiment Le plus par rapport à nous Vous êtes des putains de bosseurs Les québécois Et nous ici Vraiment en France On se branle la nouille beaucoup Vous êtes des putains de bosseurs Je viens de voir un truc Sur l'écran de Rowling T'as vu en arrière plan J'ai vu il se masturber sur moi J'ai vu derrière J'ai vu ça Non mais hey Comedians of the world Netflix Ton truc est vraiment bon C'est ça D'ailleurs Je dis à tout le monde Allez le voir sur Les gens qui ne le connaissent pas Donnell Jackman Netflix Il y a son 30 minutes là Que j'adore d'ailleurs C'est excellent Un autre truc qui était drôle Quand tu avais fait le truc À la Nouvelle Eve Pour moi au début Tu avais fait une blague Juste avant que je parte Au bar en face Ouais Tu avais fait Ouais Paul Je me rappelle plus C'était quoi la blague Mais en gros C'était genre Ouais il va faire Il va faire son spectacle Pour un Netflix Ou un truc comme ça Genre avant moi L'enculé Il a commencé après moi Et tout ça Tu avais fait cette blague Parce que peut-être Mon spectacle Je ne savais pas Où on allait le mettre Et du coup Au final C'est toi Qui te retrouvais sur Netflix Mais il faut te chercher Attends Non mais c'est des bâtards Il faut mettre Il faut mettre au comédien Je vais partager Mon écran de téléphone Je vais l'écrire dans le truc Comédien Comedians Of the world Je sais pas quoi Une connerie comme ça Comedians of the world Pour trouver C'est bon ça Donc c'est le premier En haut à gauche Vous tapez Comedians of the world Et ensuite France Et ensuite Il faut taper Où c'est écrit Le pays Et il faut taper Là dessus Et il faut taper Dans fucking France Et ensuite Il y a les français Et il est tout en bas T'imagines tout ce qu'il faut faire Pour me trouver C'est des bâtards Ils veulent pas que les gens me trouvent Donc En termes de son c'est bon Il y a des gens qui disent Que je suis trop fort Mais c'est bon comme ça Ouais c'est bon Je t'ai réduit un tout petit peu Mais ça va Il me semblait que c'est pas de ma faute Câlisse C'est bon J'ai un petit truc de son là Si c'est trop fort Mais c'est pas bien J'aimais bien vos conversations Justement sur les différences Sur les comités Et tout ça C'est très intéressant Moi j'arrive toujours à la fin Et je rate toute la conversation Qui se porte sur un sujet Valable Intéressant Et j'arrive là Et parle nous d'une expression De marde au Québec C'est ton téléphone On dirait un caribou C'est quoi ça C'est mon téléphone C'est moi On entend le Tout sonne Mais bon J'aimais bien vos conversations C'était très intéressant Moi Moi aussi j'ai des humoristes préférés On s'en calisse J'en ai Mais Roly Tu sais que Quand tu vas venir à Paris À un moment donné Tu vas être là En vrai En live Et on va passer l'heure Au complet avec toi Ah ouais pour vrai Ben oui Ah ben tabarnak C'est une bonne nouvelle ça Genre j'ai bien hâte De venir à Paris En 2045 Quand on aura vaincu Tous les variants Ouais c'est ça Une fois que tous les variants Des 260 pays Sont partis Voilà On reviendra Est-ce que Donnel Tu te rappelles de trucs Au Québec Qu'on a dit en termes de langage Et que t'as pas compris Dans des interactions De notre quotidien Parce que On était quand même Un petit groupe d'humoriste On se parlait beaucoup Tout ce que je comprenais pas Je demandais On m'expliquait Pogné Je connaissais pas Pogné Pogné Ça veut tellement dire Plein de trucs Qu'est-ce que t'as compris Du mot pogné Pogné C'est quoi C'est attraper C'est ça non Ben oui Pogné c'est attraper Choper On peut dire J'ai pogné une fille J'ai chopé une fille C'est à dire dans les commentaires Rolly Pogné Parce que je sais pas Comment l'écrire J'imagine c'est P-O-I-G-N-N Pogné est une façon Plus banale De dire Prendre Je prends Tu prends Je pogne Tu pogne Pogné c'est ça Je pogne Je pogne Mais tu peux pogner Une fille aussi Ça ça s'appelle Oui exact Tu peux pogner une fille Tu peux pogner un biscuit Tu peux En fait pogner C'est branler aussi là Se pogner Moi ça Si tu le mets au réflexif Ça veut dire se branler Aigle de la route Aigle de la route Il dit se pogner Se branler C'est vrai ou pas Ben si tu te prends la bite Ben tu te pogne la bite J'imagine Ah oui On se prend jamais la bite Pour rien C'est vrai Mais ouais Pogné c'est un truc Je connaissais aussi La chienne à Jacques Ah ça La chienne à Jacques On a déjà parlé de ça Qu'est-ce que t'as compris toi De la chienne à Jacques Je pensais que t'avais dit La chienne C'est pas sexuel Non je pensais que t'avais dit La chienne à Jacques Genre il y avait un youtubeur Québécois qui s'appelait Jacques Il avait une chaîne YouTube J'ai entendu la chienne à Jacques Non non la chienne à Jacques Puis qu'est-ce que t'as compris De la chienne à Jacques Je suis curieux de comprendre Ça je me rappelle plus C'est quoi c'est la chienne à Jacques C'est pas qu'on parle de quelqu'un C'est un truc comme ça Moi j'ai appris Tu parles de comment Une personne est habillée C'est ça En fait vous les Québécois Ce qui m'énerve C'est que vous avez pris La langue française Vous avez pris nos mots Et vous en battez les couilles En fait Vous avez tout mis dans un saladier Et vous en battez Un char Ouais parce qu'on s'en calisse Ça vient de là On s'en calisse Un char Avoir les mains ronds Les trucs carrés Comment ça s'appelle Quand t'es maladroit Avoir les Quand t'es maladroit On va dire Les pieds Les mains Voilà C'est une bonne Ah je sais Quelle expression tu parles Que je n'utilise pas Ah non c'était pas Régis C'était Yancy Qui dit Donnel est pas habillé Comme la chienne à Jacques Exactement Ça veut dire que t'es sti Ok d'accord La chienne à Jacques T'es habillé n'importe comment T'as des pantalons Et pourquoi Jacques Et pourquoi la chienne C'est quoi le rapport Parce que Il y a une histoire Ils sont battus les couilles Non mais en fait Il y a une histoire Dans un village Dans les régions Au nord du Québec Il y a longtemps Où dans un village Il y avait quelqu'un Qui s'appelait Jacques Et il se promenait Toujours avec sa chienne Son animal Mais il faisait tellement froid Qu'il habillait sa chienne Avec du linge Mais n'importe comment Il lui mettait des bas Un vieux manteau Donc quand les gens Voyaient Jacques Se promener dans la rue Avec sa chienne Habillé n'importe comment Il disait Regardez C'est Jacques Avec sa chienne C'est la chienne à Jacques Qui est habillé n'importe comment Donc si t'es comme la chienne à Jacques T'es habillé n'importe comment En fait C'est une vraie histoire Jackie et Michel D'où la chienne Petit bouc Jackie et Michel D'où la chienne As-tu déjà entendu As-tu déjà entendu Le mot kétène Kétène Ah non Quelque chose de kétène Ou Tu es kétène Ça c'est kétène Ta lettre est kétène C'est kétène On dit ça toujours c'est bon? c'est nul? ben en fait c'est ça peut avoir une connotation négative mais ça peut être aussi positif en fait c'est quelque chose de je sais pas en france vous dites ça comment on dit aussi kitsch quelque chose de kitsch vieux jeu kitsch ouais kitsch on dit en français kitsch c'est vintage c'est un peu vieux exact ou par exemple on peut utiliser kétène pour par exemple j'écris une lettre d'amour à ma copine je te la montre puis tu fais c'est kétène ça en fait c'est moche il y a cheesy cheesy it's the perfect cheesy is the word to translate je sais pas en france vous dites quoi c'est ça la version anglaise de ça c'est ouais c'est cheesy c'est genre non kitsch putain les gars dans les commentaires ringard merci mika luna ringard c'est exactement ça ringard donc kétène c'était mon mot d'aujourd'hui kétène comment t'écris ringard r-i-n-g-a-r-d c'est sur l'écran ouais ringard ringard c'est genre ouais cheesy quoi c'est je sais pas pourquoi on dit cheesy en anglais c'est genre c'est cheesy c'est ringard ouais cheesy c'est genre ouais c'est ça sonne bien pour ringard hein hein ça sonne bien pour ringard ouais cheesy ouais parce que t'es français et t'aimes bien le fromage c'est cheesy ah le fromage c'est bon non c'est cheesy c'est mais c'est un peu cheesy tu vois c'est cheesy non c'est trop bon c'est un classique c'est vrai que c'est un classique parle pas de la cage au foie le frère là love actually c'est good mais c'est quand même un peu cheesy tu sais les histoires d'amour qui se finissent bien les trucs mais bon love actually non il faut que je trouve un autre film qui est ringard les commentaires donnez moi un film que vous trouvez cheesy ok ah oui un film qu'on trouve cheesy les films de noël de m6 là c'est ça les films cheesy un peu kelly garcia c'est trop sentimental c'est un peu ça à l'eau de rose c'est comme les sop opéra un peu comme les feux de l'amour ouais cuckoo l'orpignard elle dit cuckoo je sais pas si cuckoo d'accord un peu cuckoo un peu genre bridget jones ouais mais bridget jones c'est bon ça aussi ouais c'est bon mais mais c'est quand même un peu un peu cheesy quoi c'est un peu un high school musical il n'y a pas que tu sais ok the holiday ah gino trevi geotrevi the holiday t'as vu le holiday avec les quatre coups ils sont quatre il y a deux coups jude l'eau jude l'eau cameron diaz c'est ça jack black ouais et je jude robert non c'est une autre nana et c'est kate winslet ok et ils vont en va de cordes ils se swappent ils se changent il y a la et la campagne anglaise the holiday ou par exemple le titanic quand le titanic est en train de briser c'est parfait quand ils font leur scène d'amour sur la petite bûche de bois dans l'eau cheesy ouais c'est ça ouais à la fin de titanic où ils sont là ça c'est cheesy c'est 51 degrés c'est aussi 50 je l'ai pas vu mais 50 shades of grey 50 shades c'est plus c'est violent non on jase non mais tu la fouette ta meuf c'est pas cheesy ça c'est un problème elle est pas d'accord juste r juste r c'est pas cheesy the holiday it is it's fucking cheesy as fuck mais c'est bon moi je pense comme toi moi c'est pas cheesy ou bien j'aime bien les films cheesy peut-être oui mais moi aussi non mais c'était un bon film the holiday c'est bien fait oui c'est un très bon film de noël en effet oui donc cheesy au keten c'est pour un film d'amour non mais souvent les films d'amour je crois que tu les oh l'idée c'est bien fait quand même tu as des parts avec le non mais même 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 l'actuali c'est bien fait c'est pas de la comédie de merde c'est pas l'actuali en vrai c'est super c'est le film de noël genre along kim paulie même titanic ouais il a gagné l'oscar en plus moi je pense que est ce que c'est film de merde à rico de la cougne dacougne rico dacougne nian nian assez fini ouais mais quand mais quand c'est fait comme les films de l'après-midi de m6 ou de tf1 ouais où la meuf qui bosse à new york retourne dans sa dans son village aider sa mère et elle tombe sur son ancien pote du collège qui a une chemise de québécois et il va traire une vache et se mettent ensemble parce que parce que son mec à new york aime trop le travail alors que lui contemple la nature ça c'est de la branlette ouais mais c'est un step au dessus quand même c'est tous les films avec freddy prince jr genre pourquoi qu'il n'existe plus freddy prince jr ben c'est parce que tout est quétaine dans sa vie c'est bien freddy prince jr et quétaine freddy prince jr et quétaine c'est bien c'est le mot de la soirée emily in paris connor mcfail emily in paris c'est quétaine ou un autre truc de quétaine c'est de pas avoir ses papiers pour retourner chez lui après un couvre-feu et tu dors avec paul taylor sur le ça c'est quétaine make the spoon right quétaine très cool donc j'ai vraiment hâte de vous revoir les deux en fait à montréal daniel comme je disais à tout le monde ouais c'est ça il vient pour un mot qui dure 20 minutes moi j'aime bien les cadeaux donne un autre mot moi j'aime bien les cadeaux moi on dit donne un autre mais tu m'avais dit tu m'avais dit que tu allais préparer un autre parce qu'il m'avait dit oui mais je suis dit et donne elle vient d'avoir un enfant comme toi ouais parce que et on parlait de la 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 chanson un éléphant qui se balance et roly a dit oh je vais trouver une chanson québécoise pour donne elle donne moi une chanson paul mama m'a offert pour mon fils il m'a offert un un livre musical de rock tu vois c'est vrai et mon livre musical de rock ouais il appuie sur des sur des sur des touches ouais du rock il y a elvis presley à tout le monde c'est ça c'est des petits livres en fait où les enfants ils appuient sur un bouton et ça joue 20 secondes d'une chanson nous on a toute la collection de reggae de hip hop de rock de chansons françaises de chansons corse plein de trucs et du coup je me suis dit bah he's got a lot of learn some english man mais la chanson n'est pas la chanson original rock non si mais ça dure 20 secondes mais c'est juste un petit truc où t'appuie et puis et puis c'est une chanson rock ouais il y avait quoi d'autre je me rappelle plus un tooty fruity woody tooty fruity c'est ça après mon fils à 20 ans le cadeau est cool mais le principe est quétaine un peu mais oui parce que j'ai pensé à ça je me suis dit bon j'avais dit à paul là ça peut être cool de que moi je lui peut-être du genre une chanson qu'on a au québec si pour enfants il lui fait le reste mais en soit j'ai chanté une chanson personne va rien comprendre tu sais même vas-y on va voir mais on savait quoi c'est ça le principe du truc roly tu nous tu nous enseignes quelles chansons tu vas tu vas chanter à ton enfant mon dieu premièrement j'ai pas l'impression que je voulais chanter une chanson québécoise je laisse ce livre de rock de rock ça c'est la première en plus de elvis presley j'en peux plus c'est exactement ça je suis en train de travailler j'entends johnny be good je m'en rappelle plus comment ça commence dans le truc mais ouais il est trop bien je sais pas où est-ce que je suis entré je pense c'est plus j'aurais tendance à lui faire écouter les émissions pour enfants au québec que nous on avait comme par exemple passe partout mais je sais pas si passe partout c'est uniquement québécois c'est un nain qui fait des clés et il fait comme ça c'est vrai que passe partout c'est ouais c'est c'est un porno aussi mais ça c'est une autre affaire mais tu sais la chanson je sais même pas si vous avez passe partout ou pas on a passe partout c'est un nain donc ça c'est c'est un nain c'est sérieux ouais c'est un nain avec des tigres et des et forts et des clés parce que nous nous passe partout au québec c'est deux femmes dans la vingtaine et un mec dans la trentaine qui n'a jamais couché avec une femme de sa vie parce qu'il a deux femmes avec lui qui font jamais rien et qui chante des chansons il est là lui a deux femmes il jamais jamais il a flirté avec eux jamais et il chante des chansons comme passe montagnienne et les papillons ici ici c'est ça c'est ça les souliers moches et les beaux vestons mais normal unique fois et c'est ça je voulais être en fait oui je me suis dit que c'est peut-être une mauvaise idée de te chanter des chansons que tu comprendras pas en fait je les connais même plus moi même c'est dommage ouais bah écoute mais c'est qu'étienne comme dit au caldash c'est qu'étienne relisant ouais c'est très qu'étienne je savais que ça allait être qu'étienne mais tu m'enverras ton adresse postale par messenger ou par internet je vais t'envoyer un cadeau très québécois pour ton enfant ok ça sort la poutine ça elle va goûter la marde quand elle va arriver chez vous mais ouais bah merci roly thanks very much roly sound aller le suivre sur instagram il est presque à 3000 parce que j'avais dit qu'à 3000 3000 je fais un autre stunt non c'est vrai sur le live en juillet il est arrivé à 2000 grâce au live et il a fait un il avait un gage à faire là il a 2 707 followers wow allez il faut que 300 personnes l'ajoutent et qu'est ce que tu fais à 3000 à 3000 je sais pas mais je vais faire un truc de meilleur qu'en 2000 à 2000 je suis sauté dans une piscine à eau froide à 70 degrés en speedo 70 degrés fahrenheit fahrenheit ouais mais quand tu es québécois ça appelle une douche ça s'appelle une douche moi mon zizi zizi il était petit comme ça là il n'y a pas qu'à 5000 je saute en parachute ça tu l'as dit ah ouais 5000 c'est un saut en parachute filmé ouais en 2037 si tu me dis si j'attrape après je sais pas si tu as besoin de porter un masque quand tu chutes en pas enfin tu sautes en parachute ou pas parce que tu sais les moi je crois pas que je connais le covid dans les airs moi ouais ouais je lis là Yann T dit il avait promis le lac il a sauté dans la piscine c'est pas faux Yann T il avait promis le lac il a sauté parce qu'il voulait sauter dans un lac à poil et au final c'était pas ouf c'était drôle mais c'était pas c'était pas si drôle que ça non mais ferme ta gueule est-ce si tu l'as voyant qui va chier j'avais plus accès à mon lac ferme ta gueule t'es supposé m'encourager puis faire comme il l'a fait quand même ouais mais ça veut juste dire qu'il faut aller à 5000 et puis voilà roly assal on instagram dude thanks so much for being here merci à plus roly à très vite au plaisir de vous revoir t'es très content de vous voir merci danel on se voit à bientôt on se voit la semaine prochaine bah ouais bisous bye ciao bye il est chiant quand même on l'aime bien mais quétaine quétaine ladies and gentlemen mesdames et messieurs ça c'est la fin de la première partie de ce live qui a duré un peu plus long que d'habitude mais on s'en fout c'est une heure et quart la deuxième partie du live comme j'ai dit au début va se retrouver sur patreon.com slash paul taylor où vous avez accès à la deuxième partie on va continuer à parler avec vous c'est plus intime parce qu'il y a beaucoup moins de gens là on était 400 entre 400 et 500 à regarder le live là on va être beaucoup moins parce qu'il y a moins de gens qui me suivent sur patreon et donc si vous voulez venez sur patreon là on était cool mais non non on va être bourré c'est clair là on a on va se mettre un poil on a on attend on va on va finir ce vers là ça c'est le deuxième vers donc on se revoit sur patreon pour le troisième vers et on va pisser et puis tout ça alright ladies and gentlemen thanks very much si vous venez pas sur le patreon et ben merci d'être là pour le live tous les lundis 20h je suis là avec un nouveau guest donnel où est-ce qu'on peut trouver c'est quoi ton à part mec chelou on peut me trouver sur instagram donnel jacksman mec chelou à la télé j'enregistre plein d'émissions qui vont arriver bientôt sur france 2 et sur scène on sait pas c'est quand c'est quand ça se passe c'est quand ça se passe castex castex nous donne la permission ladies and gentlemen merci c'était mon premier live en français de 2021 c'était vraiment cool j'ai beaucoup aimé ça je vais en faire au moins un en français par mois si ce n'est que deux parce que très vite je vais plus à voir en france en fait c'est tout simplement parce qu'ici on est en france c'est ça et je vais pas avoir assez de gens en anglais pour faire les lives toutes les semaines donc donc voilà merci d'être là merci à donnel merci à roly et puis on se voit pour la deuxième partie sur patreon dans cinq minutes le temps d'aller pisser et puis et puis re remplir il dit il n'arrive pas du bertin à patriote tout le dernier mais impossible de rejoindre patreon en rdc république démocratique du congo oh merde je pensais que c'était rez-de-chaussée je dis mais c'est pas lié à un étage d'un bâtiment oh bertin can you not like use a vpn il faut utiliser un vpn ou un truc comme ça oh man il faut faire un truc pour bertin on va trouver une solution bertin quitte le congo bertin vraiment quitte le rez-de-chaussée et monte un étage oh man anyway thanks very much merci beaucoup et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live un nouveau guest et c'est tout on se voit dans quelques minutes les gens sur patreon on cloже le merci dcc m il 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 Sous-titrage ST' 501